Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 3 mars, je suis bloqué avec le mois de février, mais on est au mois de mars, 3 mars 2021, 6h16, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Malgré les circonstances, j'aurais plusieurs choses intéressantes à vous partager aujourd'hui, dont une en particulier sur les impulsions électromagnétiques. On se prépare aux États-Unis à faire face à une telle éventualité, une telle attaque. On va commencer des tests, là-dessus je vous reviendrai un petit peu plus tard, j'ai quelque chose de fascinant. Mais avant, j'aimerais vous expliquer, parce que j'ai reçu beaucoup de messages, dont un de Vivi, d'ailleurs merci à tous les abonnés, qui m'envoie des multiples messages quotidiennement, toujours intéressants, chaleureux et pertinents. Et il y a Vivi qui nous suit et qui me demande comment on fait pour aller dans la boîte de description, parce que j'en parle souvent, je vous laisse toujours les liens des articles dont je vous parle ou de tout ce qui est relatif à ce dont je vous parle, dans la boîte de description. Ce qu'on appelle la boîte de description quand vous êtes sur YouTube et que vous êtes en train de regarder une vidéo de n'importe quelle chaîne. Je vais vous expliquer facilement comment aller dans ce qu'on appelle la boîte de description. Donc, ce qu'il faut faire, Vivi et les autres, donc vous êtes en train de regarder la vidéo qui vous intéresse, d'une chaîne en question. Là, j'ai pris une de mes vidéos pour l'exercice. Donc, vous êtes en train de regarder la vidéo sur YouTube, donc naturellement, vous avez le titre de la vidéo, vous avez le nombre de vues, vous avez la date ici de la publication, vous avez la quantité de gens qui ont apprécié ou pas apprécié, peu importe. Et si vous descendez après ça, vous avez le nom de la chaîne que vous êtes en train de regarder. Pour ceux qui ne savaient pas, la chaîne est là. Ensuite, vous pouvez vous abonner. Vous avez là un petit bouton où ça dit « Abonnez-vous », « Subscribe » et une petite cloche pour, naturellement, vous abonner à la chaîne. Et ensuite, vous allez en dessous de la chaîne et vous avez d'autres informations, mais vraiment minimales. Par exemple, sur la mienne ici, vous avez un lien qui vous amène à PayPal. S'il y en a qui veulent faire des dons, j'en demande jamais, mais c'est là pour ceux qui veulent en faire. J'en reçois, d'ailleurs, je remercie ceux qui m'en font à l'occasion. Je l'utilise pour améliorer la chaîne, acheter de l'équipement. Et là, vous avez ce bouton-là, et c'est lui le plus important, « Vivez les autres », ça dit « Show more », « Montrez-moi plus ». Ça, c'est la boîte de description qui est ici. La fameuse boîte de description est ici. Vous appuyez là-dessus et plein d'autres liens apparaissent de ce que le créateur ou la chaîne veut mettre à votre disposition. Donc, vous pouvez venir me rejoindre sur les autres chaînes que j'ai ou vous pouvez accéder, comme je vous disais, à PayPal. Voici les liens que je mets à votre disposition concernant, par exemple, la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, celle-là sur la prophétie, vieille de 800 ans. Donc, vous avez les liens. Je les mets, lien numéro 1, lien numéro 2, le 3, bon, les autres liens. Et les liens sont là. Des fois, vous appuyez dessus et ça vous amène directement au lien, voyez-vous. Vous êtes directement rendu au lien. Des fois, ça ne fonctionne pas, ça ne t'amène pas directement au lien. Ce que tu fais dans ce temps-là, tu fais un copy-paste, sans le mot lien, mais à partir du « H », l'adresse numérique, vous faites un copy-paste, puis vous allez ouvrir une fenêtre sur Google et vous le recopiez et ça va vous amener aussi, naturellement, directement au fameux lien. Mais souvent, quand je mets un lien, il fonctionne, comme voyez-vous ici, ça fonctionne. Vous cliquez dessus, quand vous voyez le petit doigt s'activer, ça veut dire que ça va vous amener directement au lien et voilà, vous arrivez encore à l'autre lien et l'article apparaît. Donc, ceux-là, ils fonctionnent tous. Généralement, les liens fonctionnent tous, mais quand ils ne fonctionnent pas, vous avez juste à faire un copier-coller, comme on dit, et vous arrivez à l'article de toute façon. Maintenant, quand vous arrivez à l'article, la plupart de ce que je trouve, c'est toujours dans la langue de Shakespeare. Si vous êtes avec Chrome, c'est très facile. Quand vous êtes sur l'article, vous allez entre des lignes de texte, vous cliquez à droite sur votre souris, vous avez d'autres options qui arrivent, dont celle « Traduire en français », vous appuyez dessus et l'article vous est traduit en français automatiquement. Si jamais vous n'avez pas ça, vous allez sur, vous prenez le lien de l'article, vous le copiez-collez, vous retournez sur Google et là, vous allez mettre « Traduction », « Anglais », « Français » et ça va vous amener à l'outil de Google. Si vous n'avez pas Google Chrome, vous appuyez dessus, vous faites juste ici à gauche, copiez votre lien de l'article, puis là, vous appuyez sur « Enter » et votre lien devrait être traduit. Habituellement, ça fonctionne. Je vais aller voir si ça marche. Vous appuyez dessus. La traduction est en cours, voyez-vous. Donc là, et voilà, le pape François met en garde l'humanité. Ça vous est traduit. C'est une autre façon de le faire. Vous allez chercher le fameux lien de Google Traduction ou sinon, vous utilisez tout simplement votre souris ici si vous êtes déjà sur Google pour traduire. Donc, c'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est la fameuse boîte de description que vous retrouvez sur toutes les chaînes et toutes les vidéos. Les gens habituellement laissent des liens ou d'autres n'en laissent pas. Mais c'est comme ça. Après ça, quand vous voulez faire disparaître le lien, vous faites juste appuyer sur « Showless » et là, vous revenez au minimum. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça, chers amis. J'espère que vous avez compris facilement. Et je laisse, la plupart du temps, je les laisse toujours les liens. Et quand ils ne fonctionnent pas, vous avez juste à copier le lien. Puis vous allez sur Google, ça va vous amener automatiquement au lien. Mais habituellement, il fonctionne. Vous avez vu, vous avez juste à retourner sur le lien. Et quand vous voyez que le petit doigt, l'index est activé, ça veut dire que le lien est actif. Je vous reviens un petit peu plus tard, il y a plein de nouvelles.